Dans le pays Vendômois, au cœur de la vallée du Loire, et coiffé par les vestiges de l'ancienne forêt médiévale de Gastine, le château de la Poçonnière appelle à la fascination. Toute personne, arpentant ses environs, obéit à l'envoûtement et l'aura encore subsistante de son illustre hôte, le prince des poètes et le poète des princes, Pierre de Ronsard. Ce château natal et son environnement luxuriant façonneront aussi bien l'homme éperdument amoureux de la nature que l'inspiration éclatante du poète en devenir. Ainsi, Ronsard composera cet hôte dédié à son décorum d'enfance, la forêt de Gastine. « Couché sous tes ombrages verts, Gastine, je te chante. Autant que les Grecs par leur verre, la forêt dérimante. » « L'une et l'autre corne sortent du front nouvelet. L'été, je dors ou repose sur ton herbe. » Pendant une trentaine d'années, Ronsard s'essaye avec succès à tous les genres de la littérature poétique, allant de poèmes engagés jusqu'aux poèmes exaltés que vénéreront ultérieurement les romantiques. Durant toute son existence, il côtoie les plus éminents dignitaires de l'Europe. Son lyrisme érudit et courtisan séduit aussi bien Charles IX qu'Henri II ou encore Maristoire. Pierre de Ronsard naît au château familial de la Poçonnière, situé à Couture-sur-Loire. Il est le troisième fils de Jeanne Chaudrier et de Loïse de Ronsard, chevalier et maître d'hôtel des enfants de François Ier. Lorsque Pierre de Ronsard naît au manoir de la Poçonnière, le 11 septembre 1524, le seigneur des lieux est son père, Loïse de Ronsard. Grâce à cette cheminée, nous pouvons découvrir la personnalité de ce personnage qui travaillait pour la Cour de France, d'abord pour le roi Louis XII, puis pour le roi François Ier. Loïse, le père de Pierre de Ronsard, était le maître d'hôtel des deux fils principaux de François Ier, le dauphin François, qui est mort trop jeune, qui n'est jamais devenu roi, et le deuxième fils Henri, le futur roi Henri II. Ce blason est orné de trois petits poissons, plus exactement trois petits gardons, qui s'appelait dans le Vendemois au Moyen-Âge des rosses. Pourquoi trois rosses sur le blason des ronsards ? Parce qu'à l'origine, cette famille portait le nom de rossards. Donc nous avons trois rosses sur le blason des rossards. Mais par la suite, le nom s'est transformé et devenu ronsards. sont sculptés des petits arbustes avec des fleurs. Ce sont des ronces. Et juste en dessous, nous apercevons des flammes, car des ronces dans le feu se disent des ronces ardentes. Ronsardes, ronsardes. Pierre de Ronsard, enfant, a connu ce manoir tout juste enjolivé par Loïs, son père, de retour des guerres d'Italie. Ce seigneur se présente fièrement à vous et peut-être se présentait-il fièrement aussi à son jeune fils, Pierre. Loïs, le père de Pierre de Ronsard, n'était pas qu'un militaire. C'est un homme qui était attiré par les arts, en règle générale. Sachez que lorsque Pierre de Ronsard, encore jeune, a appris à son père Loïs qu'il voulait devenir poète, Loïs peut-être ravi dans un premier temps de voir son fils cadet attiré, lui aussi, par la littérature. Lui a malgré tout, pas défendu d'écrire de la poésie, mais lui a fortement déconseillé, car, disait-il, Pierre ne gagnerait jamais sa vie avec la poésie. Et il est vrai que la présence de ces instruments de musique nous lie directement à la poésie de Pierre de Ronsard, puisque, rappelons-le, les poèmes de Pierre de Ronsard étaient chantés, ils étaient mis en musique et non simplement récités. Jusqu'à l'âge de 9 ans, le jeune Pierre est instruit au château de la Poçonnière par un précepteur, ainsi que par son père. Enfant brillant et talentueux, on lui enseigne le lutte, son instrument favori. On présume que la rythmique et l'harmonie des sonnets découlent de cette instruction précoce de la musique. On compte plus de 350 poèmes de Ronsard mis en musique par ses soins et par ses compagnons musiciens. Pierre passe son enfance à la Poçonnière et commence très jeune à écrire des poèmes en s'inspirant de la nature environnante, la vallée, la forêt de Gatine, les antres, c'est-à-dire les pièces troglodytiques. Je n'avais pas 12 ans qu'au profond des vallées, dans les hautes forêts des hommes reculés, dans les antres secrets de frayeurs tout couverts, sans avoir soin de rien, je composais des vers. Mais à 12 ans, il quitte une première fois cet endroit pour rentrer au service de la Cour de France. Page du fils aîné de François Ier, le dauphin François, puis du troisième fils du roi, Charles, puis d'une fille de François Ier, il ira en Écosse puisque Madeleine épousera le roi Jacques V. Stuart. Il reviendra à la Poçonnière, mais il en repartira pratiquement aussi vite pour un nouveau voyage en Écosse, accompagnant des diplomates. À son retour, hélas, on s'aperçoit qu'il est extrêmement malade. Il passera sa convalescence à la Poçonnière. Surtout, on s'est aperçu qu'il est devenu à moitié sourd, problème qu'il gardera tout au cours de sa vie. Quand l'homme en est touché, il devient un prophète. Il prédit toutes choses avant qu'elles soient faites et connaît la nature et les secrets des cieux. Souhaitant très jeune déjà devenir le poète officiel de la Cour de France, à 23 ans, il écrira un épitalame pour le mariage d'Antoine de Bourbon et de Jeanne d'Albray. Un épitalame est un poème pour louer les époux, les jeunes époux, et Antoine de Bourbon et Jeanne d'Albray sont avant tout ducs et duchesses de Vendôme, c'est-à-dire les suzerains directs des Ronsard. Ce premier poème, signé Pierre de Ronsard, lui permettra de prouver ses qualités littéraires et surtout sa faculté à louer ainsi les grands. À 30 ans, effectivement, il devient le poète officiel du roi Henri II. Situé près du Loire, puis du tout-oubliant, frère, père et pays, français se mariant, engendra les aïeux dont est sorti le père, par qui le premier je vis cette belle lumière. Belle fontaine chérie de nos nymphes, quand on eau les cache au creux de ta source, fuyante le satirou qui les pourchasse à la course jusqu'au bord de ton ruisseau, tu es la nymphe éternelle de ma terre paternelle. Accompagné de son ami Jean-Antoine de Baïf, Ronsard étudie les lettres, le latin et le grec, au petit collège de Coqueray à Paris. Ainsi, en 1549, un rassemblement de sept poètes se constitue sous l'appellation de la Pléiade. Autour de Pierre de Ronsard et Joachim Dubelais, les fondateurs, on retrouve Antoine de Baïf, Rémi Bello, Pontus de Thiers, Étienne Jodel, Jean Dorat. Ce mouvement littéraire a pour ambition de diffuser la culture antique et d'enrichir la langue française par des expressions poétiques novatrices issues de langues désuètes. La poésie doit parler la langue du poète. Les publications, entre 1550 et 1553, des cinq livres « Aude » et « Les amours de Cassandre », assortiment de sonnets sur des thèmes de l'amour platonique, recueillent un prodigieux succès. Marguerite de France, François II, Henri II et surtout Charles IX encensent et protègent ce prince des poètes à la divine verve. Pierre de Ronsard devient dès lors poète courtisan. À la cour, il a d'ailleurs fière allure. C'est un jeune homme très grand, de belles figures, élégants, distingués, fins d'esprit et de conversations plaisantes. Sa barbe blonde et ses yeux emplis d'une tendre mélancolie parachèvent un visage délicat et gracieux. En 1558, il devient le poète officiel de la cour de France. Il le restera jusqu'à la mort, en 1574, de son souverain protecteur, Charles IX. Sous son règne, Ronsard s'engagera auprès du roi sur certains dessins royaux. Ainsi, il publia Discours des misères de ce temps, prônant la religion catholique versus le protestantisme. Il composa aussi douloureusement une partie de la Franciade, un poème épique pompeux de Saint-Mille-Verts, à la gloire de la France, qui cependant accusa un puissant revers. Ainsi, Ronsard vécut intimement auprès des rois et des princes de France, pendant une grande partie de son existence, à l'image de ses aïeux, qui fréquentèrent en leur temps les hauts dignitaires du royaume, certainement de façon plus distante et moins illustre. Il faut dire que le château de la Poçonnière recèle mince souvenir des grandeurs passées de la famille Ronsard. Et, languissant d'amour, d'un nœud ferme, enlacé votre belle colonne. Ne viendra point le temps que dessous les rameaux, au matin où l'aurore éveille toute chose. En un ciel bien tranquille, au caquet des oiseaux, je vous puisse baiser à lèvres de mi-close et vous conter mon mal et de mes bras jumeaux embrasser à souhait votre ivoire et vos rômes. Les sentences des Maximes laissées sur les façades du château par son père influencèrent certainement Pierre de Ronsard dans son goût des lettres, dans son amour des lyriques latins et dans son choix de vie voluptueux dicté par des principes épicuriens. Le jour que je fus né, Apollon qui préside aux muses, me servit en ce monde de guide, m'anima d'un esprit subtil et vigoureux et me fit de science et d'honneur amoureux. On lit sur le linteau de la porte de la tourelle la pensée suivante « Voluptatis et gratis » « avant de partir » c'est-à-dire à la volupté et aux grâces avant de mourir, autrement dit profiter de la vie, le principe majeur de la philosophie épicurienne figurant le carpe diem que le poète adoptera comme précepte tout au long de son existence. Un majestueux jardin situé au nord du manoir célèbre la fleur glorifiée du poète la légendaire rose. Ronsard est un épicurien, un amoureux de la vie. Pour lui, la rose symbolisait la beauté éphémère de la jeunesse, la fuite du temps, l'amour évanescent. Dès 1560, Ronsard rassemble dans un recueil les amours toutes ses œuvres d'inspirations amoureuses. Plusieurs muses inspirèrent ses compositions poétiques, Cassandre, Marie, Hélène. Des vers légers dédiés à Cassandre encensent l'amour éthéré, angélique, tandis que les sonnets pour Hélène révèlent une amertume tranquille, une conscience sereine de la mort. Car l'amour et la mort n'est qu'une même chose. Si l'on tend l'oreille, le murmure des bruissements des pétales de rose, lourd de rosé matinal, résonnent comme les célèbres vers du poète. Ronsard demeure présent dans tous les jardins de rose. Il nous chante les beautés de l'amour et la fuite du temps. Pierre de Ronsard, poète. Nous connaissons Pierre de Ronsard, jardinier, peut-être moins. Quand Pierre de Ronsard était dans ses prieurés et qu'il avait fini d'écrire ou d'étudier, il prenait beaucoup de plaisir à jardiner. Nous savons tous qu'il aimait particulièrement les roses. Mignonne, allons voir si la rose, ça ne vous rappelle rien ? Cassandre, l'ordre à Cassandre, nous l'avons tous appris à l'école. Une rose n'est-elle pas aussi belle qu'une femme ? Une rose à peine éclose, jeune. Une rose qui commence à s'entrouvrir, adolescente. Une rose qui commence à s'épanouir, une femme. Et une rose fanée, une vieille femme. Attention, chez Pierre de Ronsard, une femme est vieille à partir de 20 ans. Mais nous savons qu'il n'y a pas eu que Cassandre. Il y a eu Marie, rencontrée en Anjou, Marie Dupin, probablement, à Bourgueuil. Mais peut-être il y aurait-il eu une autre Marie ? Marie de Cabriane, fille d'honneur de la Reine, présentée sous le surnom de Sinop. Et puis Genève, et puis d'autres encore pour des grands. Maîtresse de Charles IX, maîtresse d'Henri III, je pense à Françoise Babou de la Bourdesière, Anna d'Aquaviva, et puis bien sûr Hélène, Hélène de Surgère, la belle Hélène, encore une belle rose. Que d'amour dans la vie de Pierre de Ronsard, mais quelle est la part de réalité dans tout ce rêve ? A-t-il vraiment aimé toutes ces femmes ? A-t-il été aimé de toutes ces dames ? Peut-être nous le serons jamais. Et pour ce, je vous donne ce lierre qui coule et se glisse alentour des arbres et des murs, lesquels, tour dessus tour, pli dessus pli, ils serrent, embrassent et environnent. à vous de ce lierre appartient la couronne. Je voudrais, comme il fait, et de nuit et de jour me plier contre vous et, languissant d'amour, d'un nœud ferme, enlacer votre belle colonne. Ne viendra point le temps que, dessous les rameaux, au matin où l'aurore réveille toute chose, en un ciel bien tranquille, au caquet des oiseaux, je vous puisse baiser à lèvres de mi-close et vous contez mon mal et de mes bras jumeaux embrasser à souhait votre ivoire et vos roses. Par la grâce du roi Charles IX, Ronsard obtint plusieurs priorés en Touraine. Le prioré de Saint-Caume, celui de Sainte-Marie-Madeleine de Croix-Val, et celui de Saint-Gilles. À la suite de sa retraite de la cour du roi Henri III, il séjourne longuement entre son Vendômois natal et ses priorés. Ronsard ecclésiastique, c'est la question principale du public qui visite qui visite ce lieu. Comment Ronsard, poète des amours, a pu être ecclésiastique ? C'est un peu la problématique qu'on évoque ici au prioré de Saint-Caume puisque Ronsard arrive ici en mars 1565 avec la charge de prieur commandataire. C'est-à-dire que le roi de France, Charles IX, lui donne la commande de ce lieu en échange de quoi Ronsard reçoit un salaire qu'il percevra jusqu'à sa mort en décembre 1585. Mais pour comprendre comment Ronsard est devenu prière de ce lieu, on pourrait même aller plus loin et donc se rappeler qu'à l'âge de 19 ans, il a reçu la petite tonsure des clercs qui correspond aux ordres mineurs dans le rang catholique et cette petite tonsure va lui permettre dès l'âge de 19 ans de prétendre à la commande de bénéfices ecclésiastiques qui ont été nombreux au cours de sa carrière. En lieu de grands trésors et des richesses vaines qui aveuglent les yeux des personnes humaines me donna pour partage une fureur d'esprit et l'art de bien coucher ma verve par écrit. Ainsi donc Ronsard a été percevé des revenus liés au bien de l'église qui donc lui permettait de financer sa carrière de poète. Voilà l'astuce que permet le XVIe siècle qui permet aux intellectuels de vivre en étant à la fois religieux souvent dans des ordres mineurs et donc à la fois vivre leur carrière sans se préoccuper des questions matérielles. Donc ce lieu pour Ronsard le Priory 5 Hommes en 1565 correspond il a 41 ans il faut le rappeler à vraiment l'apogée de la carrière du poète il est reconnu poète officiel prince des poètes depuis déjà un moment les écrits des discours des misères de ce temps sont essentiellement ceux qui vont lui donner une renommée populaire puisqu'il faut s'y rappeler qu'au XVIe siècle à partir de 1562 se déroulent les guerres de religion entre protestants et catholiques et c'est dans ce contexte que Ronsard va écrire des discours adressés à la reine de France la reine mère Catherine de Médicis où il va prendre le parti des catholiques un parti pacifiste au départ puis ensuite le parti des catholiques contre les protestants et ses écrits vont être récompensés par l'attribution notamment de ce prioré et puis suivront d'autres priorés qui se situent dans la région du Vendemois la région natale de Pierre de Ronsard les priorés de Croix-Val et de Saint-Gilles à Montoir Comme à l'époque de son premier recueil d'Aude dans lequel il célébrait sa province native en mettant à l'honneur le Loire la forêt de Gatine les Antres et la fontaine Bellerie dénommée de nos jours la Belle Iris il continua à honorer sa muse et son paysage Vendemois la fontaine d'Hélène en est le tendre témoignage Ô fontaine Bellerie belle fontaine chérie de nos nymphes quand ton eau les cache creux de ta source fuyante le satyreau qui les pourchasse à la course jusqu'au bord de ton ruisseau tu es la nymphe éternelle de ma terre paternelle pour ce en ce pré-ver de lait voit ton poète qui torne d'un petit chevreau de lait à qui l'une et l'autre corne sorte du front nous volait l'été je dors où repose sur ton herbe où je compose caché sous tes saules verts je ne sais quoi qui ta gloire enverra par l'univers commandant à la mémoire que tu vives par mes vers ronsard ronsard s'éteignit en pleine gloire le 28 décembre 1585 dans son prioré de Saint-Cour il fut enseveli dans le coeur de l'église pourtant le poète aspirait à être inhumé dans son lieu de prédilection l'île verte mais son souhait ne fut jamais réalisé la carrière poétique de ronsard s'étend de 1550 jusqu'en 1585 date de son décès immense innovateur de la poésie française ronsard est un génie explorateur des styles poétiques passant de l'ordre de pindarique au sonnet chanté à l'élégie à l'épitaphe la satire ou encore au discours il maîtrisait l'art divin d'exprimer son âme avec une abondance de termes harmonieux d'une justesse et d'une sincérité sans égale assez arrogant et conscient de son talent ronsard soutenait d'ailleurs la parole ronsard est la seule magie l'âme par la parole est conduite et régie car toujours la parole est maîtresse du coeur il s'est même amusé à jouer avec son nom se découvrant une anagramme prestigieuse pierre de ronsard rose de pintard après l'immense gloire de son vivant ronsard tombe en disgrâce pendant plus de deux siècles voltaire le traitera de barbare boileau de faste pédantesque et michelet déclarera à propos de ronsard il tapait comme un sourd sur la pauvre langue française ressuscité par sainte boeuf qui dira de lui il osa trop mais l'audace était belle ronsard est alors glorifié par le mouvement des romantiques théodore de banville déclarait et toi mon maître ô fier ronsard enthousiaste de tous arts amandé laine qui jadis nous émerveillait sur les roses et les œillets de son haleine flaubert s'extasiera sur l'oeuvre de ronsard c'est plus grand que virgile et ça vaut goûte il écrivit aussi cette merveilleuse louange ce matin à une heure et demie trois cents ans après la publication d'Ezode je lisais tout haut une pièce qui me faisait presque mal nerveusement tant elle me faisait plaisir c'était comme si on m'eût chatouillé la plante des pieds nous sommes bons à voir nous écumons et nous méprisons tout ce qui ne lit pas ronsard à la terre au 20e siècle ronsard continua à inspirer de nombreuses âmes en conclusion le plus bel hommage provient d'André Gide dans son anthologie de la poésie française qui en parlant de ronsard écrivit les poètes qui l'entourent qui lui succèdent sont près de lui froid incertain compassé timoré ou 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 ne